Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'Emily Russell. Elle raconte qu'elle est morte et a reçu une vision choquante sur juillet 2024. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Laissez un commentaire avec votre nom et votre ville. Maintenant, écoutons le témoignage d'Emily. Je m'appelle Emilie et en 2013, ma vie traversait une période turbulente. J'avais 50 ans et, avec mon mari Michael, nous gérions un sanctuaire pour animaux dans le Vermont. Notre terrain, un refuge pour des créatures de toutes sortes, était notre joie et notre responsabilité. Les nuits, cependant, étaient mon épreuve personnelle. Chaque nuit, je me réveillais avec des palpitations cardiaques et des difficultés à respirer. Je me redressais rapidement dans le lit, essayant désespérément de reprendre mon souffle. Trois semaines passèrent, sans aucune amélioration. Michael insista pour que j'aille chez le médecin. Michael était un homme pratique et travailleur. Il avait 55 ans, avec des cheveux gris et des yeux bleus perçants. Malgré son apparence rigide, c'était un homme gentil, dévoué aux animaux et à moi. Son scepticisme concernant mes problèmes de santé était évident, mais il était préoccupé. « Emilie, ça ne peut pas continuer comme ça. Tu dois aller chez le médecin », dit-il d'une voix ferme mais bienveillante. Je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux pendant qu'il parlait. Je savais qu'il avait raison, mais j'avais peur de découvrir quelque chose de sérieux. Le sanctuaire demandait beaucoup de nous, et l'idée de quelque chose qui pourrait me priver de ce travail était effrayante. Chaque jour, nos animaux avaient besoin de soins, et notre présence était essentielle à leur bien-être. La connexion que j'avais avec chaque animal était profonde. Chacun avait une histoire et des besoins uniques. Ce n'était pas seulement un travail, c'était notre vie. Néanmoins, j'ai pris rendez-vous avec le docteur Stevens. Le jour du rendez-vous, j'avais un nœud à l'estomac. Michael m'a conduit jusqu'à la clinique. Pendant que nous roulions, le paysage du Vermont défilait lentement, avec ses collines vertes et ses arbres en fleurs. Le printemps était à son apogée, mais je pouvais à peine apprécier la beauté qui m'entourait. Dans le cabinet, le docteur Stevens, un homme d'âge moyen avec des cheveux clairs semés et des lunettes, a réalisé un électrocardiogramme. Il a analysé les résultats avec soin. « Vos examens sont normaux, Émilie. Il n'y a rien de significatif ici. Vous devez vous reposer davantage. » recommanda-t-il en fermant le dossier avec un bruit sec. « Je suis sorti du cabinet avec un mélange de soulagement et de frustration. Soulagement de ne rien avoir de gravement anormal, mais frustration. Car les nuits sans sommeil continuaient. Le repos était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Le sanctuaire exigeait mon temps et mon énergie. Et les difficultés respiratoires nocturnes persistaient. Michael essaya de me rassurer pendant que nous rentrions à la maison. « Nous allons trouver une solution, Émilie. Peut-être que nous pourrions demander de l'aide temporaire pour le sanctuaire. Tu as besoin de te reposer. » suggéra-t-il. « Je sais, Michael. Mais c'est difficile de tout laisser entre les mains de quelqu'un d'autre. Les animaux nous font confiance. Et s'il arrive quelque chose ? » répondis-je, ressentant une angoisse croissante. « Dans les jours suivants, ma situation ne s'améliorera pas. Les palpitations et les difficultés respiratoires continuaient et je me sentais de plus en plus épuisé. L'inquiétude de Michael augmentait et il commença à chercher des solutions alternatives. Un après-midi, alors que nous étions au sanctuaire, il proposa « Émilie, que dirais-tu d'essayer une thérapie alternative ? L'acupuncture, peut-être ? Ou la méditation ? Cela pourrait t'aider à réduire le stress et améliorer ton sommeil. » Je le regardais, ressentant un mélange de gratitude et de désespoir. Il essayait tout pour m'aider, mais je ne voyais pas de solution facile. « Nous pouvons essayer, Michael. Tout ce qui pourrait t'aider, à qui essaie-je, sans grande espérance. C'est une de ces nuits-là que tout changea. Je me réveillais différemment, plus lucide que jamais. Michael dormait à mes côtés, respirant doucement. Je sentis comme si j'avais enlevé un peignoir serré à capuche, éprouvant une sensation de liberté indescriptible. Mon corps, autrefois lourd et plein de douleur, semblait une pièce de vêtement jetée. Il n'y avait plus de connexion émotionnelle avec lui. Je me levais, ou du moins je pensais m'être levé. Je regardais en arrière et vis mon corps allongé dans le lit. La vision était surréaliste et déconcertante. Je me sentais libre, sans les limitations physiques, et un sentiment de paix m'envahit. La chambre était sombre, mais je pouvais tout voir avec une clarté inhabituelle. Michael était allongé à côté de moi, ignorant ce qui se passait. J'eus l'impulsion de le toucher, mais je réalisais que mes mains n'étaient pas physiques. Soudain, je vis un espace infini et sombre. À ma gauche, une lumière puissante et réconfortante. C'était comme si tout l'univers se courbait vers cette lumière. Je ressentis une attraction irrésistible vers elle. Je fus accueilli par un amour indescriptible, un sentiment que je n'avais jamais expérimenté auparavant. J'étais un pur être, sans temps ni préoccupation. En présence de cette lumière, je ressentis une clarté et une connaissance absolue. Tout avait du sens. L'ordre et la beauté de tous les êtres étaient évidents. Chaque petite chose avait un but, une raison d'être. Touchant le bord de la lumière, je devins lumière et amour, tout en conservant mon individualité. Puis un être se détacha dans la lumière. L'entité était d'une beauté indescriptible, irradiant paix et sagesse. C'était comme si je regardais l'essence même de l'amour. Je fais partie de toi et tu fais partie de moi, dit l'entité d'une voix douce et accueillante. Tu es ici pour apprendre, pour comprendre et pour partager. Elle m'a montré des scènes du futur, des événements choquants qui se produiraient en juillet 2024. J'ai vu le monde changer, des gens affronter des difficultés, mais j'ai aussi vu de l'espoir et du dépassement. J'ai vu des catastrophes naturelles, des conflits, mais j'ai aussi vu des actes de compassion et des moments d'union. J'ai ressenti une immense responsabilité de revenir et de partager ce que j'avais appris. Tu as une mission, Émilie. Ton temps n'est pas encore terminé. Retourne et aide les autres à voir la lumière que tu as vue. Et souviens-toi du 10 juillet, ce sera marquant, dit l'entité avec une sérénité qui m'a complètement enveloppé. Je voulais rester. Je voulais continuer à ressentir cette paix et cet amour inconditionnel. Mais l'entité avait raison. J'avais une mission à accomplir. Je me sentais tiré de retour dans mon corps. La sensation était serrée et sombre. C'était comme si j'étais poussé de retour dans un espace très petit. Je me suis réveillé confuse, désirant désespérément sortir de mon corps à nouveau. Tout semblait difficile et désagréable. Mon corps était lourd, mon esprit embrumé. Mickaël dormait encore à côté de moi. et je pouvais entendre les sons familiers du sanctuaire au loin. Lentement, j'ai commencé à bouger, essayant de m'adapter à la sensation d'être de retour dans mon corps. Le goût métallique dans ma bouche était horrible et ma tête battait. Je me suis levé du lit avec difficulté, mes jambes tremblant. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé. Je suis allé jusqu'à la fenêtre et l'ai ouverte, laissant l'air frais de l'aube entrer. J'ai respiré profondément, essayant de calmer mon cœur battant la chamade. Mes pensées étaient les confuses. Mais une chose était claire. Quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Le lendemain matin, Mickaël a remarqué mon changement. « Émilie, tu vas bien ? Tu sembles différente ? » dit-il avec une inquiétude évidente. Je l'ai regardée, essayant de trouver les bons mots. « Mickaël, j'ai... J'ai eu une expérience. C'était comme un rêve, mais très réel. Je me suis senti hors de mon corps, entouré de lumière. C'était... C'était merveilleux, ai-je expliqué, ma voix tremblante. Il a froncé les sourcils, essayant de comprendre. Un rêve ? Ou c'était une autre crise ? Tu avais l'air en paix ce matin, mais je suis inquiet, Émilie. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'était réel. J'ai vu des choses, Mickaël. J'ai vu le futur. Quelque chose va se passer en 2024. Quelque chose de grand. Je ne sais pas comment, mais je sais que je dois faire quelque chose à ce sujet. Ai-je continué, ressentant une urgence croissante ? Mickaël a pris mes mains, ses yeux remplis d'inquiétude et d'amour. Nous allons découvrir cela ensemble. Si tu crois que c'était réel, alors je te crois. Nous allons chercher de l'aide, comprendre ce qui s'est passé. Et s'il y a quelque chose que tu dois faire, nous le ferons ensemble, dit-il serrant mes mains. Son acceptation et son soutien m'ont donné des forces. L'expérience avait changé ma vision du monde. J'ai cessé d'être sceptique, et j'ai développé un désir profond de parler de la mort et de ceux qui viennent après. Je savais que le voyage serait long et difficile, mais je n'étais pas seul. L'expérience a apporté un amour et une paix intérieure qui demeurent jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux plus regarder des programmes de télévision violents ou les nouvelles. Cela me fait trop mal. Je valorise plus la vie, je caresse mes animaux, et j'admire chaque fleur comme si c'était la première fois que je les voyais. Dans les jours et les semaines qui ont suivi mon expérience de mort imminente, le changement en moi était profond et évident. J'ai commencé à percevoir les petites choses de manière plus intense. Chaque levée de soleil semblait un miracle, chaque fleur un symbole de beauté. Cependant, expliquer cette nouvelle perception aux autres était difficile. Michael était compréhensif, mais je voyais dans ses yeux la lutte pour comprendre complètement ce que j'avais vécu. Un après-midi, nous étions au sanctuaire prenant soin des animaux. Je caressais un de nos chevaux, un vieux étalon appelé Star. Ceux yeux reflétaient une sagesse silencieuse que je n'avais jamais remarqué auparavant. « Michael, as-tu déjà remarqué comment Star semble comprendre tout ce qui nous entoure ? » ai-je demandé, ma voix pleine d'admiration. Michael m'a regardé, un sourire doux se formant sur ses lèvres. « Tu as toujours eu une connexion spéciale avec les animaux, Émilie. Peut-être que maintenant tu vois cela simplement d'une manière plus profonde. » a-t-il répondu, avec un ton réconfortant. Les journées étaient remplies de tâches au sanctuaire, mais mon esprit était constamment tourné vers l'expérience que j'avais eue. J'ai cherché du soutien dans le réseau des expériences de mort imminente. J'ai trouvé des récits similaires aux miens, ce qui m'a apporté un certain soulagement et compréhension. Professeur Dr. Popx et Bernard Jacobi sont devenus des guides dans ce nouveau voyage. Leur mot était un réconfort, m'aidant à comprendre et à intégrer ce que j'avais vécu. Un soir, alors que Michael et moi étions assis sur la véranda regardant le coucher du soleil, j'ai ressenti le besoin de partager davantage sur ce que j'avais vu. Michael, je dois te raconter plus sur ce que j'ai vu dans cette lumière. J'ai vu le futur. J'ai vu des événements choquants qui vont se produire en juillet 2024. J'ai vu des catastrophes naturelles, mais j'ai aussi vu des gens s'unir, s'entraider. J'ai senti que nous avons un rôle à jouer, que nous devons faire quelque chose, ai-je dit, ma voix chargée d'émotions. Michael m'a regardé profondément dans les yeux, son expression sérieuse. « Émilie, je te crois. Je ne sais pas exactement ce que nous devons faire, mais je suis avec toi. Nous allons affronter cela ensemble, a-t-il dit, serrant ma main. » En décembre 2015, mon père est décédé. J'étais seul à la maison quand j'ai ressenti un tremblement intense dans mon corps. C'était comme si un courant électrique passait à travers moi. À ce moment-là, j'ai su que mon père était parti. Plus tard, j'ai confirmé qu'il était décédé exactement à cette heure-là. Cette expérience a renforcé mes croyances sur la connexion entre les vivants et les morts. La nuit suivante, alors que j'étais allongé dans mon lit, j'ai entendu un son de cloche doux. J'ai ressenti la présence de mon père, comme s'il essayait de communiquer avec moi. J'ai silencieusement demandé qu'il ne me fasse pas peur, qu'il trouve une manière plus douce de se manifester. « Papa, je sais que tu es là. S'il te plaît, trouve une manière plus douce de te communiquer. » ai-je chuchoté, sentant des larmes couler sur mon visage. Cette nuit-là, la sensation de présence a été plus douce, presque réconfortante. C'était comme s'il me disait qu'il était en paix et que je ne devais pas m'inquiéter. Il m'a fallu des années pour intégrer cette expérience de quasi-mort dans ma vie. Ce fut un processus lent, plein de hauts et de bas. J'ai trouvé du réconfort et du soutien dans la communauté de personnes ayant vécu des expériences similaires. L'échange d'histoires et de sentiments m'a aidé à mieux comprendre ce que j'avais vécu. Aujourd'hui, je vis de manière plus libre, calme et consciente. J'apprécie chaque moment, chaque petite chose. Je suis devenu plus indulgente et reconnaissante, demandant pardon pour les erreurs du passé. Michael croit en mon expérience, mais il ne parvient pas à l'appliquer complètement dans sa vie. Il est mon soutien constant, mais je sais que la transformation que j'ai vécue est quelque chose qu'il observe de l'extérieur, avec un mélange de fascination et de scepticisme. En juillet 2024, les événements que j'ai vus se dérouleront. Je suis prêt à affronter ce qui viendra, sachant que l'amour et la clarté de cette lumière sont toujours avec moi. Mon voyage continue, marqué par une expérience qui a tout changé. Chaque jour est un cadeau et je n'oublierai jamais ce que j'ai appris dans cet espace infini et lumineux. Les années qui ont suivi mon expérience de quasi-mort ont été transformatrices. Chaque jour, je sentais que ma perception du monde qui m'entourait s'approfondissait. La lumière que j'avais vue continuait à guider mes pensées et mes actions. Et la paix que j'avais trouvée en présence de cette entité restait en moi, même dans les moments les plus difficiles. Vivre de manière plus libre, calme et consciente est devenu mon objectif. J'ai trouvé de la joie dans les petites choses qui auraient pu passer inaperçues auparavant. Chaque matin, en me réveillant, je remerciais pour un jour de plus, pour une opportunité de plus d'être avec ceux que j'aime et de faire une différence dans le sanctuaire. Mickaël, mon compagnon de vie et de lutte, a été un soutien constant. Bien qu'il ne puisse pas comprendre complètement ce que j'avais expérimenté, sa présence était un réconfort. C'était un homme pragmatique, mais sa foi en moi et en ceux que je croyais était inébranlable. Une nuit, pendant que nous dînions, Mickaël a mentionné quelque chose qu'il avait remarqué au sanctuaire. « Émilie, as-tu remarqué comment les animaux semblent plus calmes quand tu es près d'eux ? » m'a-t-il demandé, tout en coupant son steak. J'ai souri, ressentant une vague d'affection pour lui. « Je pense qu'ils sentent le changement en moi, Mickaël. Je ressens maintenant une connexion plus profonde avec eux. Chacun d'eux est un être unique, avec ses propres émotions et besoins. » Ai-je répondu, en caressant sa main. « C'est plus que cela. C'est comme si tu leur transmettais de la paix. C'est incroyable, a-t-il dit, avec une lueur d'admiration dans les yeux. » La vie au sanctuaire a continué, mais mon approche a changé. J'ai commencé à valoriser chaque interaction, chaque moment. Je me souviens d'un après-midi en particulier, lorsque nous nous occupions d'un faon qui s'était perdu de sa mère. Mickaël et moi avons passé des heures à chercher sa mère dans les forêts environnantes. Nous devons la trouver, Mickaël. Ils ne doivent pas être séparés, ai-je dit déterminés. Finalement, nous avons trouvé la mère, cachée parmi les arbres, et nous l'avons réunie avec son faon. Voir leur retrouvaille a été un moment de pure joie, qui a encore renforcé ma conviction que j'étais sur la bonne voie. En décembre 2015, lorsque mon père est décédé, j'ai ressenti à nouveau la connexion profonde avec l'autre côté. Le tremblement que j'ai ressenti dans mon corps au moment de sa mort était effrayant et réconfortant à la fois. C'était comme s'il me disait que tout allait bien, qu'il était en paix. La nuit suivante, le son doux de la cloche m'a fait venir les larmes aux yeux, mais aussi une sensation de sérénité. Je savais qu'il me rendait visite, que d'une certaine manière il essayait de me dire qu'il allait bien et que je devais continuer mon voyage avec la même paix et amour que j'avais trouvé. Il m'a fallu des années pour intégrer complètement cette expérience de quasi-mort dans ma vie. La transformation a été profonde et lente, mais chaque pas a été significatif. J'ai trouvé du réconfort et du soutien dans la communauté de personnes ayant vécu des expériences similaires. Le professeur Dr Popkes et Bernard Jacobi ont été des guides précieux, m'aidant à comprendre et à accepter ce que j'avais vécu. Aujourd'hui, je vis de manière plus libre, calme et consciente. J'apprécie chaque moment, chaque petite chose. Je suis devenu plus indulgente et reconnaissante, demandant pardon pour les erreurs du passé. Mickaël croit en mon expérience, mais il ne parvient pas à l'appliquer complètement dans sa vie. Il est mon soutien constant, mais je sais que la transformation que j'ai vécue est quelque chose qui l'observe de l'extérieur, avec un mélange de fascination et de scepticisme. Le mois de juillet 2024 approche et les événements que j'ai vus commencent à se dérouler. Je ressens un mélange d'anxiété et de préparation. Je suis prêt à affronter ce qui vient, sachant que l'amour et la clarté de cette lumière sont toujours avec moi. Mon voyage continue, marqué par une expérience qui a tout changé. Chaque jour est un cadeau et je n'oublierai jamais ce que j'ai appris dans cet espace infini et plein de lumière. Chaque fois que j'interagis avec les animaux et chaque instant de calme que je vis dans le sanctuaire me rappelle la beauté intrinsèque et le profond but de la vie. Chaque rencontre avec les créatures qui habitent, ce lieu sacré renouvelle ma perception de connexion avec le monde naturel. Les moments de quiétude me procurent un sentiment d'appartenance et de me trouver exactement là où je dois être. Alors que je me promène dans les recoins tranquilles du sanctuaire, je ressens une paix qui m'envahit complètement. La brise douce qui caresse mon visage semble chuchoter des secrets anciens et le chant des oiseaux est comme une mélodie qui résonne dans mon âme. Les couleurs vibrantes des fleurs autour de moi créent un spectacle visuel qui réjouit le cœur et le murmure doux d'un ruisseau proche ajoute une symphonie de tranquillité au paysage. Bien que je ne sache pas avec certitude ce que l'avenir me réserve, j'accepte cette incertitude avec un cœur serein. Cette incertitude est en réalité une partie naturelle de la vie, un mystère qui se déroule devant nous chaque jour nouveau. Je me sens prête à affronter les défis qui surgiront sur mon chemin car la sérénité et l'amour que j'ai trouvé cette nuit mémorable m'ont donné des forces que je n'aurais jamais imaginé posséder. Je me rappelle vivement de cette nuit transformatrice quand la lune brillait intensément dans le ciel, illuminant les champs d'une lueur argentée. Les étoiles scintillaient comme des bijoux éparpillés dans le firmament et l'air était imprégné du parfum doux des fleurs nocturnes. C'est dans ce cadre magique que j'ai perçu la profondeur de l'amour et de la paix que le sanctuaire pouvait offrir. Cette expérience m'a fait réfléchir sur la fragilité de la vie et l'importance de vivre chaque moment pleinement. La connexion avec les animaux m'a appris la pureté de l'amour inconditionnel et l'importance de respecter toutes les formes de vie. Chaque regard affectueux, chaque geste gentil des animaux renforcent en moi la certitude que je suis au bon endroit, faisant ce pour quoi je suis né. Parfois, alors que je me perds dans ces pensées, je ressens un mélange de gratitude et d'humilité. Gratitude d'avoir l'opportunité de vivre une telle beauté et humilité et de faire partie de quelque chose de si grandiose et significatif. Les animaux, avec leurs âmes pures, sont mes enseignants et chaque leçon qu'ils m'apprennent enrichit mon voyage. Même si l'avenir est un vaste inconnu, je l'aborde avec confiance. Je sais que je suis équipé des outils nécessaires pour naviguer dans les eaux incertaines que la vie peut présenter. La sérénité et l'amour qui habitent dans mon cœur sont mes guides, illuminant mon chemin d'une lumière constante. Ainsi, chaque interaction avec les animaux et chaque moment de tranquillité dans le sanctuaire ne sont pas seulement des rappels de la beauté de la vie, mais aussi des piliers de force et d'inspiration. Et tandis que je continue mon voyage, je porte avec moi la certitude que je suis prête à affronter n'importe quel défi, avec la même sérénité et amour que j'ai trouvé cette nuit inoubliable. Alors, que pensez-vous de cette incroyable histoire ? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Portons l'espoir à plus de gens qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir. d'autres vidéos. d'autres vidéos. – Sous-titrage FR 2021